Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un vol veilleux avec des produits Disney. Donc nouveau fond, puisque la série Halloween est terminée, nouveau fond d'automne, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai laissé des loupiottes comme ça, j'ai fait ça et je mets celui-là. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voir si ça ne choque pas trop que c'est des lumières chaudes et que ma guirlande est froide, je ne sais pas trop. Mais je n'ai plus de guirlande froide, enfin blanche quoi. C'est un peu chiant, je ne sais pas trop quoi n'en penser. Bref, bon, on va commencer tout de suite puisque c'est un faux face, donc il va y en avoir pour deux heures. Comme d'hab, je ne sais déjà pas faire des petites vidéos, moi alors qu'on sait beaucoup à faire. C'est encore pire, donc tout fait dégager, je me rapproche un petit peu. Et vous pouvez constater que j'ai vraiment une obsession avec ce tissu. Donc je vais commencer par la base de chez Catrice, la maléfique, avec des petites boules dedans. Donc voilà, j'ai fait le crash test de la collection, je vous la remets en barre d'infos de la dernière collection qu'est sur City. Et là, je me suis dit, comme j'ai base et fixateur, ça me fait des produits Disney en plus. Donc on peut passer à presque un faux face, puisque évidemment, le fond de teint en discerne les poudres, ça, je n'ai pas de spécial Disney. Donc ce n'est pas que Essence et Catrice, j'ai d'autres marques aussi Disney. Donc j'aime beaucoup cette base, elle est super agréable, super hydratante. Et voilà, elle ne fait rien de spécial à part hydratée, mais c'est vraiment un gel qui se transforme en eau super. On a l'impression d'avoir mis ça face dans un bol d'eau. J'adore ça, voilà, j'adore sentir l'hydratation de ma peau. Et voilà pour le base. Alors, comme je vous l'ai dit, fond de teint, anti-cerne et poudre, je n'ai pas de spécial Disney. Mais du coup, j'ai décidé de ressortir mon Catrice Troskin, puisque ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et que là, il faut que je les utilise, même qu'ils ne sont pas ouverts, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, il faut que je les utilise. Et comme ça fait longtemps, et que j'ai un shield-lame d'entamer, un complexion pro, comme ça, j'aimerais bien tester moitié-moitié pour voir lequel je préfère. Parce que je n'y arrive toujours pas à dire lequel je préfère. Alors, anti-cerne, révolution, toujours pareil, ça ne change pas. Là, c'est toujours le Quanty, le Infinite, Quanty and Define Infinite, je vais y arriver. Alors, puis, sur qu'on reste chez Essence et Catrice, la Hollow Bot Matte pour mes zones de lumière, et celle-ci, la Pourless Perfection Powder pour le reste du teint. Alors, on va passer au bronzer avec un vilain, c'est le Ursula. Ouais, mais ça, c'est une ancienne collection. Et le bronzer Lady, bien évidemment. J'adore ce bronzer. J'adore ce bronzer, je crois que c'est mon préféré. Je crois pas, j'en suis sûr. Et même, je préfère même au Nabla. C'est pour vous dire. Mon chasse classe. Il s'applique tous, lisse en bon, c'est un gros format. Après, tous les bronzers Catrice, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, c'est des éditions limitées, forcément. Donc, vous ne pourrez pas forcément toutes les retrouver. Mais, peut-être sur Vinted, si les gens n'abusent pas trop avec le prix. Le blush, j'ai décidé de prendre le Moana, Vaiana, de chez Eye of Revolution. Je ne suis pas une grande fan de leur collection princesse, mais là, c'était Vaiana. Donc, le blush, je l'ai pris. En plus, j'aime beaucoup la teinte. Donc, c'est un rose poudré, légèrement péri, avec des micro-paillettes. C'est même pas des paillettes qu'il y a dedans, c'est vraiment des particules luminaires. Un peu doré, et il est très beau. Et, pinceau, c'est Evil Queen. Ça, c'est de la dernière collection. Donc, celui-là, peut-être que vous pourrez encore le retrouver. La métallique, l'argentier, là, c'est limite impossible. Alors, il est hyper poudreux, ce blush, mais il est canon. Franchement, j'adore. Bon, après, c'est juste parce que c'est Vaiana que j'aime acheter. Mais, qui est une de mes princesses préférées. Avec réponse. Voilà. Comme ça, vous savez, toute ma vie qui se met. Il est sublime, ce blush. Sublime. Mais, hyper poudreux, quoi. Dans le panne, il est super poudreux. Par contre, il s'applique super bien. Il s'y fume bien, il est bien pigmenté. Il est légèrement satiné. J'aime beaucoup. Alors, je vais mettre mon highlighter avec vous, finalement, avant de fixer mon teint. Comme ça, une fois, je mets mon fixateur, je fais mes sourcils et je mets ma base à paupières. Et je reviens pour les noeuds. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser le mono comme ça, clochette. Donc, normalement, c'est pour les yeux. Alors, mais, voilà, c'est un vert. Donc, on va y aller quand même par parcimonie. Parce qu'il est quand même pas mal pigmenté. Mais, j'aime bien le rendu qui, là. Ça change un peu les oeufs de vert que j'ai. Celui-ci, il est plus lime. Vert... Vert turquoise. Enfin, turquoise, non. Je ne sais pas. Ouais, lime, vraiment vert anis. Et, vous voyez que ça rend très bien. Sur le bout du nez, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Là, j'ai le bout du nez, on dirait Shrek. Ou le Grinch, comme vous préférez. Donc, j'estompe un peu avec mon pinceau highlighter de gros doigts. Parce que, là, j'ai amusé. Je vais donc fixer avec le Cruella. Voilà. Donc, j'aime bien ce fixateur. Il ne fait rien de spécial, mais il n'est pas violent. Il est agréable. Voilà. Voilà. Je trouve qu'une petite odeur sympa, ça aurait été cool. Parce que, là, il pue. Voilà. Donc, je vais nettoyer mes paupières. Et, par contre, le capuchon, moi, chez moi, il bug. Et faire mes sourcils, mettre ma base à paupières. Et je reviens pour attaquer les yeux. Donc, je suis plus prête. Et pour les palettes, eh bien, écoutez, j'en ai cinq de chez Disney. Et c'est toutes les Colourpop. Voilà. Bien sûr, j'ai là The Child. La Pépi Gougou. Donc, je vous mets les liens des swatchs et le make-up. Enfin, des vidéos, des palettes en barre d'infos. Parce que, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. J'ai la Mandalorian qui va avec. Et oui, ça fait partie de Disney. J'ai la clochette. Et Elsa et Anna. Voilà. Donc, clochette, on a utilisé juste avant. Et je vous avoue que j'ai très envie de faire un make-up bordeaux. avec cette teinte-là de Elsa. Donc, je pense qu'on va partir sur celle-ci. Voilà. Tout simple. Alors, je vais prendre un pinceau-bol. Et je vais prendre le bordeaux ici. Que je mets en coin externe. Oh, la pigmentation de cette palette. Je suis surprise. Mais pourtant, je la connais bien la marque. Le color pop. Donc, on va y aller doucement vers le coin externe. Rat-ci. Oh, la pigmentation de teint. Donc, je vais commencer à estomper. Je vais essuyer un petit coup de pinceau. Pour enlever le maximum de pinbron. Parce que je n'ai pas abusé. Et je commence à estomper. Après, vous voyez que ça s'estompe vraiment bien. Mais c'est abusé quand même. Et je m'en suis foutu d'enlever. Chaque fois, je suis boudie par la qualité de ces fards. Mais à chaque fois, je me ferai voir. Donc, du coup, je vais prendre la Tinkerbell quand même. Oh, j'ai mis une palette. Et je vais prendre celui-ci. Non, celui-ci. Pour estomper. Donc, je reprends le pinceau que j'ai mis le fard beige. Mais non, c'est drôle ce que j'avais dit. Je vais estomper le bord avec ça. Donc, j'y vais. Je n'ai pas peur d'en mettre. Pour faire une plus jolie transition. On termine avec un coup d'estompeur propre quand même. Voilà. Histoire de... J'ai envie de la sortir avec du vert, le gourdou. Ouh, on va se tenter ça. Bon, c'est absolument pas des gens qui s'accordent. C'est un complémentaire. Mais je pense que quelques petites touches de vert, là. Ça va être sympa. Oui, hein. Est-ce que j'ai embrossé ? Oui. Alors, au doigt, je vais prendre tout simplement le fard ici en dessous. Bon, là, il y a des petites paillettes bleues. Oh, écoutez. Je mets ça sur toute ma paupière mobile. Je mets ça sur toute ma paupière mobile. Il est sexuel. J'ai déjà eu le problème la première fois que je l'ai utilisé. Alors, je ne sais pas si c'est normal, à cause des paillettes. Parce qu'il peut être rogec ou s'il est un peu plus vieux, un peu abîmé. Parce que je l'ai acheté sur Vinted. Donc, ça peut être possible aussi. Parce que, vous voyez, même au doigt, il n'est pas... Il est vraiment très, 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 très sec. Même au touché, il gratte. On dirait du papier-éponce. Est-ce que je n'ai pas un autre bordeau, une autre palette un peu plus... Non, pas de celui-là. Je vais prendre celui de la Anna. Vous voyez, je mixe plein d'autres palettes. Je vais prendre celui-ci. Pour en mettre par-dessus. Je me trouve moche sur la paupière. Il a une super belle couleur et tout, mais... Je trouve qu'il est... Je crois qu'il est foutu. Voilà, là, c'est mieux. Ils sont plus doux. Alors, je vais passer à la... The Child. Attendez, je l'ai acheté... On a utilisé un peu de choc, là, donc... Ouais, non. Dans la Mande à l'Orient, il n'y a absolument rien qui ira avec. Donc, je vais passer à la The Child. Et je vais prendre ce fard-là pour mettre par-dessus ma paupière, encore. Et celui-là pour mettre en coin interne. Et... Ce que j'ai. On met des petites touches de l'air. Bon, pour l'instant, ça rend bien. Ça ne fait pas dégueu. Là, pour mon coin interne, je vais mettre un vert plus peps. D'abord. Donc, je retourne chez Clochette. Euh... Eh non, écoutez, je vais reprendre le fard-monaut. Comme ça, on reste dans un rappel de teint highlighter éco interne. Ouais, ça ne va pas du tout. Une fois l'emboomousse. Ça va beaucoup mieux. Et du coup, je prends celui-ci, toujours l'emboomousse pour mon coin interne de The Child. Que je remets par-dessus. Et avec mon petit doigt. Je l'emboomousse. Et ça rend pas mal. Un petit coup d'estompeur pour vender les petites paillettes. Mais écoutez, pour les fards, on est bon. Donc, je vais mettre un petit peu de churriture. Comme c'est étonnant. Et sur les lèvres, je vais juste remplir mes lèvres avec un crayon de chez Essence. Et je vais mettre le plumpeur de chez Bambi par-dessus. Je viens pour vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final avec des produits Disney. J'ai été soft en fioriture, je crois, quand même. Il y a toujours des bruits chouelouis. Ah, ça c'est des monais-so-mar. Donc, j'ai juste mis trois strass verts comme ça. Et j'ai remis du liner pailleté. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais en ce moment, je n'arrête pas. Sous la queue du liner et dans le creux, j'ai utilisé le W7 comme ça, iridescente, je crois, de mémoire. J'adore ces liners. Et donc, sur les lèvres, j'ai utilisé le crayon comme ça de chez Essence. Alors, la teinte, c'est So Default. C'est un Stay Wither Clip Liner, l'anglais ici. Et j'ai donc rajouté le plumper de Bambi par-dessus. Voilà. Vous voyez que ça fait un très joli gloss à mettre par-dessus. J'arrive au bout. Il a des petits micro-paillettes roses dedans. C'est mon coco. Voilà. C'était Manon qui me l'avait offert celui-là. Et du coup, j'ai mis les fossiles. J'avais oublié de vous le dire. Réponse. Voilà. Il ne me reste plus que ceux-là et une paire de Mulan du chez Essence Disney. J'aurais peut-être pu racheter ceux de la dernière production. Mais bon, après, j'ai plein d'autres fossiles. Mais j'adore les essences en collaboration comme ça. Enfin, de toute façon, les essences en général. Je crois que c'est vraiment mes fossiles préférés quand même. Ils se sont largement améliorés. En plus, les bandes sont beaucoup plus fines. Je les ai collées avec la colle de chez Essence. Et ça s'enfile comme des chaussettes. Voilà. Ou lâcher de la main. J'ai le même principe. Donc, voilà. Et les fossiles se posent tout seuls. Et ils sont très beaux. Ils font assez naturel. Un peu... Ça donne un peu de volume et un peu de longueur. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits Disney. Mais, même si c'est l'autre marque. Mais des produits de make-up Disney que vous, vous possédez. Comme ça, je pourrais les fouiller un peu. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner. Si c'est mon gros film. Ça fait vraiment plaisir. On monte, on monte, on monte. J'espère être à 4.500 pour Noël. Donc, c'est possible. Donc, partagez la vidéo aussi. Comme ça, ça nous aide. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que vous êtes presque la moitié des téléspectateurs à ne pas être abonné à ma chaîne. Voilà. Donc, ça serait cool que vous vous abonniez quand même. Et qui, j'en ai plein, il est dedans. Parce que ça aide pour le référencement et l'algorithme YouTube. Donc, voilà. Suivez vos abonnements, vos pouces. En l'air. De préférence. Et vos commentaires et tout ça. Ça m'aide à être plus mis en avant par l'algorithme. Donc, voilà. N'hésitez pas à m'aider à arriver au 4.500 avant Noël. Oh, ça serait cool, ça. Bref. Alors, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada